africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers enfants d'afrique dispersés partout dans le monde et dans les caraïbes bonjour nous sommes aujourd'hui le 20 mai 2023 et relativement à l'actualité politique de la côte d'ivoire actualité électorale en côte d'ivoire j'aimerais dire mon mot en tant que simple citoyenne mais avant de commencer je vais vous raconter une histoire vécue qui va venir illustrer ce que je vais dire nous étions deuxième année à l'inset lorsque le gouvernement avait décidé de réduire la bourse mensuelle que nous recevions et on a fait du tollé pour ceux qui étaient à l'inset à cette époque là vous allez vous souvenez de marie gabriel taca et manifestation ces manifestations n'est pas content on veut pas on veut pas qu'on diminue notre bourse et puis d'ailleurs notre bourse là le budget déjà voté on est là bas pour trois ans dans ce que nous on doit recevoir là c'est les trois ans on peut pas diminuer et puis où on a fait du tapage à ce moment là c'était le ministre tour et qui était ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique le mathématicien le matteux et puis je pense qu'il est venu à l'inset ou bien en tout cas c'est qu'elle suit ça on a chauffé le coin maintenant quand on entend deuxième année il y en a qui sont venus en première année et cela en tout cas ils ont participé avec nous ils ont ils ont fait pourquoi j'en fais le tapage est-ce que c'est quand j'étais en troisième année pour ceux qui vont qui sont des clients qui ont fait la même quand la même année que moi rappelez moi est ce que c'est quand dans deuxième année ou c'est quand dans troisième année toujours est-il que ceux qui sont venus après nous là ils se sont mis avec nous pour manifester on a chauffé le coin on a fait du tapage et puis je pense que le ministre s'est touré soit un soil ou j'ai parce qu'il est venu à m secou pour nous rencontrer pour essayer de nous calmer et puis nous rassurer que nous on n'était pas concerné par cette mesure mais quand il a annoncé ça on a pu voir dans ce qui était concerné là c'est ce qui venait après nous je ne sais plus qu'en tant que j'ai mani blanc deuxième année en tout cas on a manifesté on a eu gain de cause mais on n'a pas manifesté lorsque les autres là on a dit qu'il n'était pas il n'est pas parti de la fête et il n'était pas dans l'état local on n'a pas manifesté pour eux quand on a su que nous on n'allait pas toucher à notre à notre bourse là on a on a oublié même qu'il y avait d'autres qui étaient venus après nous qui risquaient de subir ça et après maintenant moi j'étais chef de file dans cette affaire donc les jeunes filles de mon jeter président de palier les autres qui sont de mon palier qui sont venus après nous sont venus me voir mais toi t'as cas on a manifesté ici maintenant vous comme on a dit que vous n'êtes pas dedans vous nous avez oublié c'était vrai c'était vrai j'étais tout honteux un peu gêné là j'ai dit non on va se faire une réunion après on va aller rencontrer mais c'était déjà réglé donc nous quand nous on a été sauvé des eaux là on a pu penser aux autres et pourtant ils ont manifesté avec nous et puis la bourse avait été diminué ou bien quoi nous on a eu l'autre bout jusqu'on a fini nos 44000 nos 4500 nous donner ça par mois jusqu'à ce qu'on finisse c'est comme ça que nous 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 comportons en tant qu'être humain lorsqu'on se met ensemble pour manifester pour quelque chose lorsque nous on a gagné de cause le reste là c'est humain c'est humain mais c'est pas bon parce qu'on est dans la situation ça fait mal mais quand on est l'heureux élus on est content je sais plus en quelle année le président bédier avait lancé un mandat d'arrêt international contre monsieur alassane ouattara est-ce que c'était le président bédier qui avait lancé le mandat ou bien c'était la côte d'ivoire je ne sais pas parce que j'étais pas et j'ai pas ministre je suis pas député j'ai pas je sais pas toujours à dire qu'il ya eu le coup d'état après et puis monsieur alassane a travaillé entre la côte d'ivoire présente d'abord était au pouvoir il n'a pas été inquiété est-ce que c'était la côte d'ivoire qui avait lancé le mandat d'arrêt international contre lui ou bien c'était le président bédier en tant qu'individu si c'était la côte d'ivoire il devait avoir une continuité est-ce que c'était l'adversaire de du président bédier mais c'était pas l'adversaire de la côte d'ivoire il est rentré jusqu'à il a eu même possibilité exceptionnelle de participer aux élections alors qu'on sait tous s'il a eu la possibilité de façon exceptionnelle de participer aux élections c'est qu'il n'avait pas le droit de participer aux élections mais le président d'abord lui a permis ça dès qu'il a accédé à la tête de l'état la première action internationale et officielle qu'il a posé là c'est d'envoyer le président babo au tribunal pénal international après huit ans du procès le président babo a été déclaré innocent de ce qu'on lui reprochait il est raté dans son pays et on regarde tout ce qui se passe maintenant par rapport à ce que j'avais dit là à ce qu'on a vécu à l'initiate avec notre bourse ce que moi j'ai fait comme remarque lorsque un membre du ppac a des problèmes ça ne regarde pas les gens du pdc lorsque quelqu'un du gps a des problèmes ça ne concerne pas les gens du mgc et ainsi de suite c'est juste des exemples que j'ai donné c'est pas que je tape sur quelqu'un en particulier les gens ils considèrent leur parti politique considère leurs militants et puis c'est tout si un bobo arrive à un de leurs militants ils réagissent si le parti politique est inquiété ils réagissent mais si quelque chose arrive à un ivoirien c'est pas leur problème bon maintenant on dit que le président babo ne va pas ne va pas faire partie des électeurs ou bien quoi est-ce que le pdc va se sentir concerné quand le président bédier n'est pas inquiété bon le pdc comme nous là c'est nous la présente notre candidat est là où c'est le plaît la candidat du mgc n'est pas inquiété les gens du fpi bien sûr nous si notre président à filles est candidat nous le reste là ça nous concerne pas c'est comme ça qu'on fonctionne nous à l'époque on a fait ça à l'initiate là je considère qu'on était des adolescents des jeunes adultes mais des gens qui sont à la tête des partis politiques qui considèrent qu'ils mettent leur parti politique avant le pays et qu'on sache que la côte d'ivoire c'est une continuité est ce que le mandat d'arrêt international avait été lancé par la côte d'ivoire ou bien par le président bédier quelqu'un contre qui on avait lancé un mandat d'arrêt international aujourd'hui celui qui est président de la côte d'ivoire tant que vous allez rester là à considérer vos partis politiques et vos militants avant votre pays et avant vos concitoyens vous allez subir les choses comme ça de façon individuelle aujourd'hui c'est babo demain ça va être qui bon on est là comme un observateur on va regarder pour voir si le pdc il va réagir si le pdc il a dit bon ok comme le président babo n'est pas candidat nous on participe aux élections on va voir si on fait ça on va voir si le fpi va dire ah mais puisque il ya un ivoirien comme nous qui a été qui qui est qui est mal pris dans ça là nous on participe pas on va voir on va voir si le mgc va réagir on va voir si le cogep va réagir on va voir si le gps va réagir on va voir si le fpi va réagir mais ce sont des problèmes de personnes qu'on met avant avant l'intérêt national lui là m'avait fait quelque chose tel jour lui là il m'a fait ça si je dis là des problèmes c'est pas mon problème tant qu'on va rester dans cette dynamique on va subir individuellement président babo j'espère que tout va rentrer dans l'ordre et que vous pourrez être sur la liste sinon c'est pas affaire sinon c'est pas affaire le monsieur là il y avait mandat d'arrêt international contre lui vous avez permis qu'il rentre en côte d'ivoire vous avez permis qu'il soit candidat de façon exceptionnelle on dit que si on n'avait pas permis ça ça l'est pire et à la voie la guerre et à la voie la guerre pareil il ya eu la guerre pareil les gens sont morts pareil donc quelle est la bonne la bonne décision à prendre je ne sais pas dieu je sais pas mais je pense que en tant que c'est un citoyen et qui observe la façon dont vous vous comportez vous l'assume de l'emploi politique de temps en temps qu'il y a quelque chose on voit le ppc qui réagit quand même les autres partis politiques se sont pas concernés je n'ai pas encore vu le ppc c'est un sujet contre quelque chose qui est arrivé à quelqu'un j'ai pas encore vu mais on attend comme ça vient d'arriver là on va voir d'ici là qu'est ce qui va se passer c'était ébène bonnet depuis le québec ayons un sentiment national d'appartenance géographique merci